La Guinée, c'est la rockstar du moment en Afrique. Nouvelle actualité chaque jour, gala de charité, campagne de communication soigneusement maquillée. En tout cas, Mahdi Doubouya ne dort pas. Il y a une semaine ou deux, le colonel Mahdi Doubouya est allé accueillir personnellement un convoi de guinéais en provenance de Tunisie. Et plein de photos chargées d'émotions ont circulé sur la toile. Il y a quelques jours, les autorités guinéennes ont organisé un gala de charité pour mettre en valeur l'importance du sport et des œuvres de charité pour les populations les plus vulnérables. Ce gala a reçu un invité spécial, la légende du football Roladino. Et puis, il y a plusieurs journalistes qui font des vidéos explicatives, des documents et interrogent les membres du gouvernement guinéen. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça ressemble beaucoup à une campagne de communication. Pour remettre un peu les choses dans leur contexte, la Guinée est le pays dirigé par ce militaire, Mahdi Doubouya. Il est arrivé au pouvoir après un putsch contre l'ancien président Alpha Condé le 5 septembre 2021. Et tout de suite, sa popularité est montée en flèche. Il a installé son gouvernement de transition, l'agent avait lancé de grandes consultations nationales et Mahdi Doubouya avait promis un changement de gouvernance. Le vieux gouvernement de civil a alors été remplacé par un gouvernement plus jeune, composé d'hommes armés. C'est tout ça qui a contribué à le rendre plus populaire, parce que les Africains sont fatigués de ces présidents de plus de 70 ans, proches de la tombe, qui malgré tout s'agrippent au pouvoir comme des sangsues. Tout avait bien commencé et Mahdi Doubouya avait, dès son arrivée, dissous la constitution, fait libérer des opposants et fermé temporairement les frontières. Il a mis au chômage les ministres et leur a confisqué voitures et passeports. Il a toujours assuré aux Guinéens qu'il n'est pas là pour confisquer le pouvoir et qu'il le rendra au civil après la période de transition. Bon voilà, certains commencent franchement à en douter et il est accusé de mener des actions unilatérales. Les propositions faites par les représentants des partis lors des consultations auraient été mises de côté et l'opposition accuse la jeune de faire taire toute voix discordante à coup d'arrestations et d'enquêtes judiciaires. Mais les deux partis tentent actuellement de reprendre le dialogue. Ce qui est sûr, c'est que la tâche n'est pas facile pour Mahdi Doubouya. Vous savez, après les putschs en Guinée, au Mali et au Burkina, la CDAO et l'Union africaine ont décidé de punir et ont suspendu ces trois pays. Et quand des gens sont exclus du même groupe, forcément, ils discutent entre eux et finissent par se rapprocher. Donc, Mahdi Doubouya, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré ont annoncé qu'ils pourraient créer à trois une fédération. Plusieurs experts n'accordent aucun crédit à ce projet. Il s'agit simplement, selon eux, d'une communication politique. Les trois pays chercheraient juste le moyen de mettre la pression sur la CDAO afin de leur contraindre à lever les sanctions. Parce que, pour vraiment réussir à créer une fédération, il faudra d'abord mettre sur pied une commission pour pouvoir travailler sur les questions techniques. Le processus, s'il est concluant, mettra fin à la souveraineté des trois États et créera une capitale, une monnaie et un gouvernement unique. Alors qu'en réalité, une grande partie des trois territoires échappent à l'autorité de l'État à cause des violences djihadistes. Dans un tel contexte, il serait difficile de concréliser le projet. Même si dans un coup d'État, il n'y a pas vraiment de démocratie, il faut dire que les populations africaines en ont marre des groupes armés, de l'insécurité, de la corruption et des gens qui viennent au pouvoir, s'accaparent de tout et repâtent quand ils vont bientôt mourir. On laissera Mamadi Doumbouya le temps de terminer sa transition. Est-ce qu'il partira à la fin ? Je n'en sais rien, mais j'ai bien envie de lui accorder le bénéfice du doute. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et on se dit à bientôt. Bye !